Mouemoud Mboudjouf, bonjour. Bonjour. Membre du bureau politique du Parti Socialiste, coordonnateur également du projet de modernisation des Dara. Aujourd'hui, le Parti Socialiste compte déposer sa caution en direction des élections locales. Vous confirmez ? Oui, c'est ce qui a été retenu. Et je veux juste préciser que c'est un acte de souveraineté en tant que parti. Mais au-delà aussi, il faut souligner le fait que c'est une forte recommandation de la base. Certainement, vous n'ignorez pas que, dernièrement, le secteur général Amintem Benguenya a eu à recevoir les 138 coordinations et les 14 unions régionales, donc contre le Parti Socialiste à travers le territoire national. Et il est ressorti de ces différentes rencontres une forte volonté, donc de la base, de demander en fait au parti de déposer une caution. Et cela juste pour nous mettre d'une certaine façon dans la même situation qu'en 2014. Et je voulais juste noter qu'au sorti des élections locales de 2014, le Parti Socialiste s'était retrouvé à la tête de 54 collectivités territoriales. Sur ces 54, les 50 l'ont été soit parce que les camarades à la base sont partis sous la bannière socialiste, ou bien avec d'autres formations politiques ou coalitions, hormis en fait la paire. Et je pense que cela est très révélateur de cette requête, de cette demande forte donc de la base, qui souhaite qu'on puisse se retrouver en tout cas dans ce scénario de 2014, qui voudrait que, comme l'a si bien dit le Parti, il faut discuter effectivement au sein de Bénaud, dans la mesure du possible qu'on ait une liste commune dans Bénaud, mais étant donné qu'à l'impossible, nul n'est tenu. Et sachant que les réalités au sommet sont tout à fait différentes donc de la réalité à la base, qu'on puisse donner la possibilité à ses camarades responsables, si toutefois ils ne parvenaient pas à trouver un accord au sein du Bénaud-Boc-Yakar local, qu'ils puissent partir sous la bannière du Parti Socialiste, ou en tout cas en coalition avec d'autres formations politiques ou d'autres coalitions. Et je ne pense pas que cela puisse gêner en quoi que ce soit, donc notre compagnonnage dans la coalition. D'autant plus que moi, je pense que dans tous les cas, nous sommes dans Bénaud et que que ce soit dans Bénaud-Boc-Yakar, sous notre propre bannière ou dans d'autres coalitions, l'essentiel est qu'au final, c'est Bénaud qui en tirera pour profit. Donc moi, je ne vois aucun problème par rapport à ça. L'essentiel est que c'est un acte de souveraineté qu'on a voulu exprimer. Est-ce à dire que vous sécurisez certains candidats dans certaines localités, justement comme Kafrine, où l'on voit qu'il y a déjà des tendances qui se dessinent ? Bon, pas forcément Kafrine, mais c'est juste un principe de préconciliation. J'ai juste donné un exemple à Kafrine. D'autres localités peuvent présenter le même format aussi. Je veux juste relever une chose assez importante et certainement vous serez d'accord avec moi. Oui, allez-y. Déjà, nous, au niveau de nos différentes bases, c'est très rare de voir plus d'un candidat pour le compte du Parti Socialiste parce que nous sommes un parti organisé, donc hiérarchisé. Ce qui fait que dès lors qu'il y a un responsable, un répondant du parti, tout le monde se rend derrière lui. Il est vrai qu'il y a des exceptions. Par contre, si vous prenez le cas de nos autres alliés, on ne peut pas en dire autant. Vous prenez l'affaire, bon, je les cite, ce sont nos bons alliés, mais il est fréquent, ou il est très rare, je dirais plutôt, d'aller dans une localité et de voir un seul candidat ou en tout cas un candidat qui fait l'unanimité au niveau de l'affaire. En général, c'est toujours deux tendances, trois tendances et on peine même en fait à trouver, disons, à qui parler parce qu'on ne sait pas qui est investi de la meilleure légitimité. Bon, ce qui fait que cela pose toujours problème. Maintenant, dans ces conditions, on peut prendre l'option donc d'aller avec l'un des camps et laisser l'autre camp en rade ou bien tout simplement se mettre en carreau pour dire que si vous n'êtes pas en phase au niveau de la paire, nous, on préfère aller seul ou en tout cas aller avec d'autres avec qui nous allons nous entendre. Et quand j'ai dit avec d'autres, mais il n'est pas exclu en général d'être avec une détenance même de la paire. Tout cela pour dire que le fait de déposer la caution permet quand même de sécuriser, disons, certains de nos responsables qui peut-être auraient eu maille à partir avec les responsables locaux de la paire. Donc cela, comme vous venez de le dire, cette décision est un peu relative à tout ce qui se passe. Ces candidatures annoncées, ça est là de la part de vos alliés de la paire. C'est ce qui a motivé donc cette décision du Parti Socialiste de la base. Non, non, non. En réalité, je ne pense pas que ce soit la raison. Je l'ai dit au début de l'interview, la raison fondamentale est que c'est un acte de souveraineté. C'est tout. Il n'y a rien d'autre. On peut trouver maintenant moultes explications. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que le Parti Socialiste est un parti autonome et indépendant. Malgré que c'est un parti membre de Beno Bopiaka, mais le fait de déposer une caution, c'est un acte de souveraineté que nous avons exprimé. Et cela n'entachera en rien votre collaboration qui date depuis des années. Je ne pense pas. D'ailleurs, vous avez même eu à entendre certainement certains de nos responsables alliés de l'affaire qui n'ont pas trouvé de grandes difficultés à ce que le Parti Socialiste puisse déposer sa caution. Non, moi, je pense qu'en définitive, étant donné que, comme je l'ai dit, c'est un acte de souveraineté, chaque parti a ses règles, ses textes, ses processus et ses procédures. il est de nos procédures et de nos processus et de nos règles que le Parti dépose une caution pour exprimer cette souveraineté. Donc, la publication annoncée des listes des investitures ne vous engage en rien. Si vous y voyez votre compte, vos partis socialistes, vous y allez en coalition. Sinon, chacun y va à sa manière. Bon, je ne pense pas qu'il s'agit de la publication d'une liste des investis. C'est annoncé. Non, en fait, moi, je pense qu'il s'agit plutôt de la liste des mandataires de Beno Boc-Yakar et que certainement, autour de ces mandataires, les discussions seront menées ou se feront. Mais toujours est-il que ce qui se fera peut bien concerner l'ensemble du Beno, mais je pense que cela n'a rien à voir, ou en tout cas, le fait pour nous d'exprimer cet acte de souveraineté n'a rien à voir avec la publication annoncée ou non des listes des mandataires de Beno Boc-Yakar. Je ne pense vraiment pas que cela est quelque chose à voir et que nous, ce que nous avons fait, c'est ce que nous avions fait en 2014 et on était toujours avec, on était dans Beno Boc-Yakar, on a eu des maires qui sont partis seuls, donc qui sont partis seuls et qui ont eu à gagner. On a eu des maires qui n'ont pas pu s'entendre avec Beno Boc-Yakar en 2014, qui sont partis avec d'autres partis politiques et qui ont pu remporter, disons, des mairies ou des conseils départementaux. Donc, je pense que finalement, il n'y a pas trop péril dans la demeure, c'est juste un acte de souveraineté que nous avons exprimé et je crois qu'il faudra considérer ça comme tel. D'autres joutes profils, doit-on s'attendre à ce même format lors des législatives mais également à des présidentielles de 2024 ? Si bien sûr, ils se tiennent. Il faut comprendre que l'élection présidentielle comme l'élection législative, c'est des élections nationales. En général, les listes sont conçues au sommet, donc au niveau des partis, au niveau des coalitions. Mais l'élection locale, en fait, pour l'élection locale, les listes se sont élaborées au niveau local et ne peuvent pas ne pas prendre en compte les réalités locales. En général, l'élection locale, c'est toujours, disons, le rendez-vous entre une autorité politique et sa population locale. Et ce qu'il aura à engranger comme voix dépendra de la manière qu'il a eu à gérer ses relations avec, disons, c'est en tout cas ses populations ou ses compatriotes. Ou c'est, disons, oui, en fait, je dirais ses compatriotes. Maintenant, si ces relations sont huilées, ils ont été bien gérées et bien entendu, le résultat s'en fera sentir. Si ce n'est pas le cas aussi, qu'on ne soit pas surpris en tant que responsable politique de se voir sanctionné. donc je crois que les deux types d'élections ou les trois types d'élections ne sont pas les mêmes. Ici, on a une élection locale qui prend en compte fondamentalement des réalités locales alors que là, c'est une élection nationale donc qui est tout à fait différente. Parlons de l'actualité politico-judiciaire, M. Mbog. Ces temps-ci, donc une affaire de passeport diplomatique des frais et la chronique, une affaire dans laquelle on cite deux députés, certains même fustusent la lenteur de la procédure même si au niveau de l'Assemblée, l'on soutient à Mordukus qu'on respecte les règles et les lois de la procédure. Aujourd'hui, comment, justement, quelle lecture sur cette affaire ? Bon, c'est difficile de vouloir se prononcer sur une affaire qui est pendante ou en tout cas en cours alors qu'on n'a pas tous les éléments d'appréciation. Toujours est-il que moi, je pense personnellement que quelle que soit la qualité du citoyen sénégalais, s'il est fautif d'un forfait, d'un délit ou d'un crime, il doit être sanctionné. Mais faudrait-il d'abord qu'il puisse en tout cas bénéficier de la présomption d'innocence jusqu'à ce que condamnation, en fait, la condamnation ne tombe. Mais avant cela, je crois qu'il faudra laisser à la police, laisser à la justice faire son travail et dans le cas précis, comme ce sont des députés donc qui sont concernés, il faut aussi laisser à l'Assemblée nationale l'opportunité de faire son travail et de jouer son rôle dans la procédure qui est déjà enclenchée. Alors, laissons faire la justice et parlons-nous de la modernisation des Dara. Quelles sont les avancées aujourd'hui ? Bon, grosso modo, je pense que nous venons de sortir dernièrement d'une inauguration de deux Dara au niveau de la région de Matam, particulièrement le Dara non public de Canel qui a été en tout cas visité, inauguré par le président de la République au mois de juillet passé et deux jours après, le Dara public moderne de Ranerou a été aussi inauguré par le chef de l'État en grande pompe. Je crois que ça a été un tournant très très important dans ce process de modernisation des Dara. Disons que plus de la moitié des Dara sont construits, terminés et les enfants ont déjà commencé depuis l'année dernière à suivre des apprentissages au niveau de ces Dara. Nous sommes en train de dérouler le curriculum des Dara modernes. Il est évident qu'il reste encore des ponts disons du projet ou des composants du projet qui restent encore à dérouler. Particulièrement dans le volet construction, vous savez que tout projet qui compte un volet construction connaît quelque part des difficultés du fait en tout cas des difficultés que peuvent rencontrer les entreprises disons au cours de la réalisation de ces travaux de construction et c'est en général toujours le cas. ce qui fait que cela retarde beaucoup disons ces projets mais je pense bien que pour ce qui l'essentiel en tout cas on peut retenir que ça a été fait il nous reste encore quelques constructions à terminer mais d'un point de vue procédure je remercie on a quasiment bouclé l'essentiel des procédures surtout pour en parlant des marchés qui ont été résiliés qui ont été réattribués les entreprises sont sur le terrain pour pouvoir boucler ce qui restait donc des travaux de construction les fournisseurs d'équipements sont déjà à pied d'oeuvre ils ont déjà équipé la totalité des DARA donc qui sont construits et ouverts et ils attendent juste que le petit nombre qui reste soit fini pour qu'ils puissent les équiper et comme les autres que les enfants puissent commencer les enseignements apprentissages donc en application du curriculum des DARA moderne Au nombre de combien ce petit nombre que vous venez de Bon je dirais peut-être il en reste disons autour d'une quinzaine donc qui n'a pas encore été construite entièrement mais les constructions en cours et nous espérons que bientôt ce sera bouclé Et combien livré ? Oui pour ce qui en fait sur les 64 si on enlève disons autour maintenant entre 40 et 48 bon je donne deux chiffres dans la mesure où il y en a qui sont déjà ouverts alors qu'on attend encore de pouvoir les réceptionner par rapport à un certain nombre de réserves que les entreprises devraient lever bon mais c'est des DARA pour la plupart qui sont terminés depuis un an deux ans bon déjà la semaine prochaine on doit être sur le terrain pour pouvoir réceptionner de manière provisoire les 10 DARA de la région de Kaulak on doit en faire de même pour les DARA de la région de Matam et ainsi de suite on finira par réceptionner la totalité de ces DARA je pense que dans l'ensemble on peut dire qu'on est plutôt confiant quant à la finalisation de ce projet qui devrait en tout cas pour cette première phase être bouclé à la fin de l'année 2021 merci beaucoup Mamadou Mboudjouf merci Elisa merci